Soit Bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée, bonjour mon cher Rust Bonjour mon cher Guillaume, comment vous faites ? Apparemment, comment se sont passés le réveillon et puis Noël en général, on a bien mangé ? On a trop mangé, mais comme chaque année et comme d'habitude au moment des fêtes, ça c'est normal, ça fait de la prot, c'est bien Exactement, en tout cas c'était très plaisant, on espère aussi que vous également, derrière votre écran ou sous vos écouteurs, vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année Et puis en tout cas, merci beaucoup pour ces retours absolument magnifiques sur l'emportage dédié à Cyril Gann, parce que Rust s'est donné comme jamais Croyez-moi comme jamais, enfin presque comme jamais, j'ai déjà vu se donner pas mal, croyez-moi Et non, là il s'est donné, je dirais top 3, top 3 all time pour Rust Ouais c'est possible Et ça a valu le coup Bah ouais, enfin c'est de toute façon, honnêtement, là vu la positive idée des retours, moi je suis, là je suis au 7ème ciel, franchement Donc ça vaut, ça vaut tout, les efforts, ça vaut toutes les nuits blanches, toutes les nuits à travailler, ce sont 12 heures d'affilée, enfin ça vaut tout en fait Donc, bah merci beaucoup pour tout et merci à tous quoi, et à toutes Et pour celles et ceux qui veulent connaître les deux autres fois où Rust s'est donné comme jamais Pour moi, voilà, sur l'échelle des performances all time de Rust, celle-là j'aime le 3ème, pourquoi ? Parce que les deux premiers, c'est l'enchaînement, Arrest, Fighting Championship 1 au Sénégal Et juste après, Rust est parti avec Cyril Gann pour Busan Donc il a fait une semaine non-stop au Sénégal pour tous les contenus vidéo, tout ça Bim, il a pris l'avion, et ensuite reportage de la sueur à Busan, en Corée du Sud, avec un espèce de voyage On vous passe les détails pour les correspondances et tout Il a enchaîné ça, le décalage horaire, imaginez, et toujours avec le même professeur Oh, et toujours avec le même professionnalisme Donc pour moi, ça on va dire, ces deux-là, j'ai presque même envie de les mettre ensemble Pour dire que c'était, voilà, le top de Rust Oui, non, sans aucun doute, sans aucun doute Bah là, il y avait, là c'était compliqué Là, on est passé, on est passé tout près de... De la mort, de la mort Alors, on va rentrer dans le début du sujet Tout d'abord, n'hésitez pas à nous soutenir dans notre opération 50 G's Là, lentement, mais sûrement, on se rapproche On est le 27 décembre Bon, peut-être que nous n'allons pas atteindre notre objectif des 50 000 Là, on est à 48 200 1800 Nous sommes qu'à 1800 abonnés du bonheur, finalement Rendez-vous compte N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner Ça nous fait énormément plaisir Là, sans plus attendre, on va parler du sujet de Jake Paul contre Ben Askren Alors, pourquoi ce combat-là ? Pourquoi est-ce que les gens en parlent énormément ? Puis surtout, voilà, on n'a pas envie On n'a pas envie de donner un peu de force à Jake Paul supplémentaire Mais c'est un des gros sujets du moment Parce que, finalement, depuis qu'il s'est mis en tête d'affronter des combattants de MMA en boxe anglaise Parce qu'il n'est pas fou, bien évidemment Parce qu'il sait très bien qu'il n'aurait aucune chance en MMA Il y a une certaine traction pour lui dans cette discipline Et puis surtout, les combattants de MMA ont l'air assez intéressés Et donc là, on est dans une situation où Après une rumeur Michael Bisping contre Jake Paul Là, on a l'air de se diriger vers Ben Askren contre Jake Paul en boxe anglaise Et là, pour le coup, on peut être assez inquiet pour Ben Askren En tout cas, moi, je le suis Ah ben, je le suis complètement Parce que le problème Je ne sais plus qui disait ça Un gars sur les réseaux sociaux Qui était assez connu, un combattant, je crois Mais qui disait Il va ridiculiser le monde du MMA Et c'est terrible Et il a raison, je crois qu'il a raison Parce qu'en fait, évidemment, Jake Paul n'est pas fou C'est-à-dire qu'il s'en prend aux cibles sur lesquelles il est possible Il a refusé Yoël Romero Mais évidemment, il va refuser Romero Il va refuser Victor Belfort Même Bisping, il se ferait éclater par Bisping Mais ce serait évident Ce serait évident qu'il ne survivrait même pas Mais le truc, c'est qu'il s'en prend Un, à Dylan Dennis Qui est lui-même, comment dire Un prodige en termes de grappling Mais qui n'est pas forcément très, très compétent Et versé dans les sports de pieds-poings Même s'il est en pleine transition Même s'il est quand même C'est un sportif de haut niveau Il n'est quand même pas mauvais et tout ça Donc déjà, contre Dylan Dennis Je pense que ça aurait été compliqué pour Jake Paul Mais en revanche S'il y a bien un combattant Parmi les noms les plus connus Qui ont fait l'UFC Qui sont T'avais CM Punk Et t'avais Ben Askren Non, et puis ça, ce que je veux dire C'est qu'en boxe anglaise Oui, c'est Aujourd'hui, dans les mecs du roster C'est soit Ben Askren Soit Damien Maya Si tu veux avoir un mec qui soit Oui, c'est ça Et encore C'est ça Et encore Damien Maya Il aurait pu avoir Quelques petits soucis de Jake Paul Parce que ça reste vraiment Un athlète de haut niveau Et puis bon Ok, clairement Ce n'est pas le pied-point Sa spécialité, c'est clair Mais je trouve qu'il est quand même Un petit peu meilleur Que Ben Askren Et le problème C'est que voilà Alors enfin Là, ce que je veux dire C'est que Parmi les gens les plus connus Qui ont fait l'UFC Qui ont un nom Qui ont Parce que grâce au Trash Talk Il est quand même assez Il est quand même Il s'est fait un nom aussi Ben Askren Et moi, je l'adore Pour son Trash Talk Il est marrant, etc Mais en termes de compétence Pied-point Et en compétence Pied-point Bon, que ce soit Pied-point ou juste anglaise Juste De toute façon En pied-point Quelle que soit La discipline Que tu choisis Pour le juger Ben Askren Est tout simplement Mauvais en fait Et vraiment Je dis ça Avec tout le respect Que j'ai pour Ben Askren Parce que S'il veut Il m'éclate En 5 secondes Il n'y a aucun problème Et il fait ça Dans un combat de rue Il fait ça probablement Avec énormément 99,9% De la population Mais Mais Il faut le dire Force est de constater Que Debout Il se fait allumer Par Probablement Quasiment Toute la planète Qui a le niveau UFC En Welterweight Et le truc C'est qu'il est très robotique Il n'a aucun Aucune créativité Il n'a aucune Il n'a aucun naturel Dans les déplacements Il n'a aucun naturel Dans la gestuelle Dans la création De chaînes cinétiques Il n'a aucune intelligence De combat Au terme de pied Point pur Parce que par exemple Tu as des mecs Comme Ryan Hall Qui sont donc Des prodiges Du grappling Le mec qui a soumis BJ Penn En moins de temps Qu'il faut pour le dire Major mais en train de péter Mais lui Tu vois Il a réussi à se trouver Un style Où il reste à distance Il met des kicks Il appâte Un petit peu l'adversaire Il sait qu'il risque rien Donc il fait un petit peu Il fait n'importe Enfin non justement Il ne fait pas n'importe quoi Il utilise ses kicks Sa distance Ses déplacements Pour faire mal Quand il peut toucher Et sans que l'adversaire N'ait envie de choper sa jambe Ou n'ait envie Parce que si tu le chopes C'est toi qui es mort en fait Donc il y a des gens Qui ont réussi cette transition Et qui font les choses bien Qui ont réussi à trouver Un style intelligent Pour aller avec Leur manque de compétence En termes de pieds point Mais ce n'est pas le cas De Ben Askren Ben Askren S'il n'arrive pas A te choper Comme dirait Mike Tyson C'est de la viande morte C'est dead meat Et le problème C'est qu'en box anglaise pure Sans compter le fait Qu'il a eu Il a eu une hanche Qui est en morceaux Alors je crois Qu'il a fait une opération dessus Et que ça s'est très bien passé Donc tant mieux Et ça se trouve Ça va tout changer Mais ça ne changera pas Le fait qu'il n'est pas compétent En termes de pieds point Et du coup Là où j'ai un gros souci C'est qu'effectivement En box anglaise pure Jake Paul Je pense à toutes ses chances Et c'est terrible Et c'est bien ça Le problème Et Ross A tout résumer Et Jake Paul A refusé également Amanda Nunez Et là il y a Certaines personnes Certains médias même Qui ont dit Ouais Jake Paul A peur d'Amanda Nunez C'est pas ça du tout Et là je rejoins Pour le coup de Jake Paul Il a dit C'est pas un nom suffisamment grand Pour faire de l'argent Et là je le rejoins Parce que c'est vrai Que là sa volonté A l'heure de faire des combats Contre des athlètes MMA C'est un Parce qu'il y a une certaine Sécurité sportive pour lui Et deux Que ça lui permet De faire de l'argent Et le combat contre Amanda Nunez Il a absolument rien à gagner Et surtout Amanda Nunez Ce n'est pas une crise cyborg Ou une Ronda Rousey Aujourd'hui En termes de prestige Et puis surtout Enfin quand je dis prestige Et puis aussi En termes de notoriété Aux Etats-Unis Donc c'est vrai que pour lui Il n'aurait pas grand chose A gagner avec ce combat là Au contraire Même s'il s'impose N'importe quoi Par décision unanime Ou même par KO Ou TKO Si jamais il venait A être touché par un uppercut Ou quelque chose comme ça Les gens retiendraient Plutôt ça Que la victoire Qu'il aurait contre Amanda Nunez Donc c'est vrai que là Je le rejoins Un peu sur le côté Sur cette volonté De ne pas affronter Amanda Nunez Mais c'est vrai que pour Ben Askren Moi je trouve ça C'est très surprenant Mais même de la part De Ben Askren en fait Parce que Là aujourd'hui Il gagne assez d'argent quand même Il était dans le mix Jusqu'à il y a très peu de temps Il s'est fait opérer de la hanche Et il a toujours dit Que si jamais Justement il y avait une offre Qui était assez intéressante pour lui Il reviendrait à la compétition Puisque maintenant Il est de retour sur pied Et c'est vrai qu'il a Beaucoup plus à gagner Dans un combat de MMA Surtout aujourd'hui Dans cette catégorie Welteroit Où il y a quand même Pas mal de monde Et puis tu peux même Faire des combats assez sympas Tu vois Si Ramzan s'impose Contre Léoné Après non Il s'est dans le top 3 Mais je veux dire Il y a pas mal d'oppositions Qui sont assez sympas pour lui Et c'est vrai qu'aujourd'hui Se dire tu vas chercher Est-ce qu'on va contre Jack Paul Ou selon toute vraisemblance Jack Paul Cruiserweight quand même Donc plus de 90 kilos En plus C'est vrai qu'on ne l'a pas dit C'est un plus quoi Tu vas te mettre dans une situation Qui est hyper compliquée pour toi Surtout qu'à mon avis C'est pas du tout Le genre d'ambiance Où je pense que Jack Paul Tu vois va dire Premier combat On le fait en boxe anglais C'est le match retour On le fait en MMA Et dernier point aussi Et c'est là où j'ai Beaucoup plus de doutes En fait C'est comment Il y a bien évidemment Cette rumeur là Qui n'a pas été démentie Par Ben Askren Mais en fait Il faut aussi penser à ça Parce que je vois Il y a pas mal de rumeurs Là aussi Il y a plein de médias Qui rapportaient que Yann Blakovich Ça aussi c'est le truc Qui m'énerve en ce moment C'est des rumeurs Qui sortent de n'importe où En gros Selon Eugene Berman Israel SNL Va affronter Yann Blakovich On sait tous Que va y avoir ce combat là Mais selon Eugene Berman Eugene Berman N'a toujours rien dit En fait c'est des pages Un peu fantômes Mais qui ont plein d'abonnés Qui sont russes Qui sont machins Qui balancent ça Ensuite les gens Prennent ça pour argent comptant Parce que c'est pas des vraies infos Et les médias Qui reprennent ces informations là En citant une source Qui elle-même n'est pas une source Bah vous devriez avoir honte Parce que c'est pas la vérité C'est pour ça que nous On n'a pas envie d'informations Parce que Eugene Berman N'a jamais dit ça Donc vous potentiellement Vous mettez quelqu'un dans la sauce Et il y avait eu Quelque chose de similaire Il n'y a pas très longtemps Avec je sais plus trop Quel combat qui était officialisé C'était genre Dustin Poirier a dit ça Sauf que Dustin Il n'avait rien dit du tout Et donc pour reprendre Donc le truc avec Hop 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 Avec J'ai perdu le film mon cher J'ai perdu le film Avec Ben Askren Avec exactement Avec Ben Askren C'était pour justement Là tu vois Il y a eu cette rumeur là Qui était donc Ben Askren Va affronter Jack Paul Bah le truc c'est que Ben Askren Jusqu'à preuve du contrat Il a beau être à la retraite Mais il est toujours signé par l'UFC Donc si Ben Askren Affronte Jack Paul Ça veut dire que l'UFC Doit être d'accord Et j'ai pas du tout L'impression que l'UFC Soit chaud Pour qu'un de leurs combattants Se fasse de l'argent Et qu'il récupère que dalle Donc la rumeur Pareil tu vois De dire que ça y est C'est fait c'est booké Ça veut dire que Dana White Qui a pas l'air d'être Dans D'avoir de très bons rapports On va dire avec Jack Paul Ça veut dire qu'il a Qu'il a dû donner son aval Je pense que c'est pas arrivé Donc ça aussi tu vois Je trouve ça bizarre en fait Qu'aujourd'hui T'y aient des trucs Qui pop 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 comme ça Alors que t'as même pas l'UFC Qui a l'air d'être investi là-dedans Et on sait que l'UFC A part les C'est quoi les tournois de De submission Ouais de grappling Grappling exactement Organisé par Shael Sonnen Mais où Shael Sonnen Est diffusé sur l'UFC Fight Pass Donc partenaire de l'UFC A part ces tournois là Les combattants Ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent Et c'est pour ça Je crois qu'ils peuvent faire La DCC Et puis quelques autres Trucs de grappling Oui exactement Il me semble qu'ils peuvent faire La DCC Mais où la DCC T'as pas d'énormes sommes D'argent à gagner Voilà c'est ça On sort t'as des trucs comme ça Mais c'est pas directement En fait avec ça Que tu vas te faire des millions Alors qu'au contraire En boxe anglaise Là pour le coup Tu peux vraiment Atteindre des grosses sommes Donc c'est pour ça Que je suis assez surpris aussi De ce côté là Mais c'est vrai Et d'autant plus que Comment dire Je vois pas quel intérêt L'UFC A part de l'exposition médiatique Immédiate Mais sur le long terme Je pense que ce serait Très mauvaise pub Je vois pas quel intérêt Ils auraient De laisser Ben Askren Combattre Jake Paul En connaissant Les probabilités De se faire ridiculiser En tant qu'UFC Parce que Il a quand même Une victoire à l'UFC Il a quand même Combattu Roré Masvidal Il a quand même Fait une décision Il me semble split Contre Demian Maia Non il s'est fait Il s'est fait endormir Contre Demian Maia ? Oui il s'est fait endormir Je me souvenais même plus de ça Alors Donc ok Mais toujours Toujours est-il que Oui non c'est pas Il n'y a rien de désormais D'autres organisations Parce que Ils étaient sur la pente déclinante Et puis que Il y a entre guillemets Pour l'UFC En termes de business pur Plus grand chose A entrer Mais C'est autre chose Que de se Que de faire combattre Ben Askren Qui même s'il est sur Deux défaites Même s'il a un certain âge Même s'il est blessé Se faire souiller Par une star de Youtube Directement Après son run à l'UFC C'est pas forcément Très très bon Pour l'image C'est clair A moins bien évidemment Que Ben Askren Bien entendu Soit libre de son contrat UFC Parce qu'il est arrivé Au bout de ses trois combats Ce qui est un jeu A mon avis assez improbable Parce que c'est vrai Que c'est quand même une star Et donc l'UFC Je pense qu'il ne le laisserait Pas partir comme ça Donc voilà En tout cas A faire à suivre Pour Ben Askren Mais c'est vrai Que ce serait assez particulier Que lui fasse un combat De boxe anglaise Contre Jake Paul A moins qu'il y ait Pour moi le seul truc Qu'il pourrait faire Tu vois Qu'il y ait une certaine logique Là-dedans C'est qu'il y ait un deal Pour deux combats Mais là encore En fait le problème C'est qu'on est dans une situation Où c'est comme un peu Quand il y a eu McGregor contre Floyd Mayweather C'est dans une discipline Comme dans l'autre Et là c'est encore pire C'est complètement déséquilibré Il n'y a aucun intérêt En fait Parce que Jake Paul S'il y a un combat de MMA Bah allez ça dure quoi Une minute trente A tout casser Une minute trente A tout casser Ouais Voir même moins Enfin si Ben Askren Le décide Ça peut vraiment aller Je pense en moins De moins de 40 secondes Vraiment je pense Ouais Donc Non non c'est clair Donc J'avoue que ouais J'ai beaucoup de mal A comprendre Alors cela dit Pour moi Ce sera Ce sera Mon dernier Ma dernière petite opinion Si jamais elle vaut quelque chose Mais c'est que je comprends Néanmoins Ben Askren Dans le sens Au niveau de l'honneur T'es obligé De répondre au challenge C'est à dire que Si Tout le Si il y a une énorme Machine médiatique Qui se met en route Derrière toi Et en mode Jake Paul T'as comment dire T'as provoqué Jake Paul Jake Paul Jake Paul Machin Il faut que tu répondes À un moment donné C'est quand même un guerrier Ben Askren On peut en dire ce qu'on veut Au niveau de son pied-point Mais c'est pas tout Le pied-point Il y a une raison Pour laquelle il a été Champion du Bellator Pendant aussi longtemps C'est un guerrier Et c'est un lutteur d'exception Avant d'être un combattant De MMA Et donc forcément Il faut qu'il réponde Au challenge Mais effectivement Le fait de dire oui Sur le principe Et le fait que le combat Se fasse Ça n'est pas du tout La même chose Et donc je comprends Au niveau de l'honneur Que Ben Askren ait répondu Mais même si Lui-même probablement Est conscient Qu'il y a plus de chances Que ça se fasse Il y a à faire À suivre mon cher Rust En tout cas On suivra ça Avec attention N'est-ce pas On l'avait déjà dit Concernant Jack Paul Que c'est vrai Que c'était intéressant Mais pourquoi pas Le faire une vraie carrière En box anglaise Plutôt que de se concentrer Uniquement sur les money fights Parce qu'au bout du compte Une fois que tu as récupéré Quelques millions Et fait pas mal de succès En pay-per-view Tu ne laisses pas Vraiment de traces En tout cas Moi c'est ce que je pense Alors qu'un mec Qui se lance vraiment Un peu à la manière De Mickey Aour Certes Il n'y a pas eu de succès Escompté de son côté Ça lui a coûté une bonne partie Je pense à mon avis De sa vie Et puis aussi De sa carrière d'acteur Parce que c'est vrai Que son visage Il a pris vraiment cher Mais il a été au bout De son rêve Il voulait vraiment Se prouver En tant que boxeur professionnel Il n'a pas eu de niveau Mais il a été au bout Des choses Et tu vois Une certaine noblesse Moi je trouve là-dedans Certes à chaque fois C'était lui la star Dans tous les affrontements Qu'il y a eu Mais il a affronté des vrais mecs Il a eu des victoires Mais il a aussi eu des défaites Mais il peut aujourd'hui dire Tu vois Est-ce que Dis-toi Ni moi Bon cher Ross Malgré tout notre passion Malgré tout notre talent De tout le monde dire C'est que le mec Il avait énormément à perdre Il a été au bout Dans un truc Je pense que Très très peu de gens Peuvent faire ça Et le nombre d'acteurs Qui se disent Ouais J'ai tout appris Il y a des Anderson Silva Des mecs comme ça Et que finalement On ne les a jamais vus Dans telle ou telle discipline Là lui Il a été à fond Et à 60 piges Je pense que tout le monde Respecte à fond Mickey Rourke Parce que Tu vois Il n'y avait pas de caméra Et tout Et le monde Qui s'est donné Dans des espèces de trucs C'était C'était complètement dingue Ouais Ouais C'était dingue Et c'était sombre Et c'était Il y a même des combats De Mickey Rourke Alors je crois que c'est Mickey Rourke Tu vois que c'est truqué Il me semble que c'est lui Clairement Mais malgré tout Il aura essayé Effectivement De se donner dedans Il a vraiment voulu Faire quelque chose Il s'est donné Il s'est sacrifié pour Et c'est vrai Qu'il y a quand même Une certaine noblesse Dans la démarche C'est ça Même si effectivement En revanche Combattre des mecs Un pétachnok Et que ce soit Clairement truqué Non mais après C'était truqué Après c'était truqué Jusqu'à un certain point Tu vois En fait c'est Comme le Mais d'autant plus Que t'as raison Il s'est donné quand même Dans sa carrière en anglaise Il a quand même vraiment Il s'est entraîné pour Etc Donc pour ça honnêtement Je suis à 100% d'accord avec toi C'est simplement sur ce combat là Que c'est chelou Mais bon Pour le reste En tout cas c'est noble Bah non mais ce que je trouve bien Le jour de main Je tente une carrière En light heavyweight Tu vois J'explose plein de mecs À pétachnok J'ai un bilan de 30-0 Et puis quand on me dit Maintenant faut affronter Better BF Oh non 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 c'est tranquille Je vais refaire mon podcast tranquille Lui il a fait justement Il avait le bilan et tout On lui a dit Bah maintenant t'affrontes Enfin l'équivalent de Better BF Il a fait d'accord Ok j'y vais Il s'est fait rouler dessus Mais tu vois Il y a quand même eu ce combat là Et enfin il y a eu ces combats Il y a eu des combats Très difficiles pour lui Donc il a quand même été au bout Il ne savait même pas Qu'il avait eu toute cette carrière Moi en fait moi de ce que Tu vois je me souvenais juste De ce combat truqué Contre un mec un peu chelou Et c'était bizarre C'est en fait C'est la seule chose Dont je me souviens Mais j'avoue Que je ne connaissais même pas Le reste de l'histoire En fait Alors attendez Attendez mon cher T'attendez Parce que moi Tu vas m'apprendre un truc de ouf En vrai On va regarder tout ça On va regarder tout ça On va suivre tout ça Avec attention Alors Boxing Yes Professional boxing career Alors Professional boxing career Nan 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 Nous n'avons pas le bilan On cherche On cherche à l'assurer Parce que c'est important De dans l'exactitude 27-3 Bilan de 27-3 Il avait Ah oui Bilan amateur de 27-3 Et ensuite Professional record Six wins Two draws de 91-94 Mais pourquoi moi J'ai souvenir de quelques guerres C'est peut-être Quand il avait repris sa carrière Parce qu'il est revenu en 2014 Bon en tout cas N'hésitez pas D'ailleurs Si vous avez plus d'infos que nous Vous êtes plus préparé A ce sujet là Mais je crois On ne s'attendait pas à en parler Mais je crois Que physiquement Il avait eu quelques Quelques pépins Parce que je sais Que le combat Qu'il avait fait Qui était clairement truqué Mais c'était C'était honteux Et c'est quand il était déjà Vraiment assez âgé Oui c'est ça exactement Quand il était revenu en 2014 C'est exactement ça Mais je crois Qu'à un moment Il s'était vraiment mis En mode Voilà Il devait C'est ce qu'en 91 Il a dit Je devais revenir à la boxe Parce qu'il sentait Qu'il s'autodétruisait Qu'il n'avait pas de respect Pour lui-même En tant qu'acteur Voilà Oh waouh Waouh Et donc ensuite Il a combattu Internationalement Dans des pays Comme l'Espagne Le Japon Et l'Allemagne Voilà Ah oui c'est ça Et durant sa carrière de boxe Il a souffert De beaucoup de blessures Donc voilà c'est ça Dont Nez cassé Orteil cassé Côte cassée Tongue Tongue Langue Langue coupée en deux Et Alors qu'est-ce que c'est Donc ça Et je crois Qu'il a eu aussi Mâchoire pétée Non pardon Pommette Pommette comprimée Voilà Bah c'est ça Enfin disons Le loup Et aussi Et puis Et puis perte de mémoire Comment Short terre mémoire Ouais mais Mais n'empêche que Respect éternel Parce que pour faire un truc Comme ça Pour ces raisons là Pour dire Je me suis remis à la boxe Parce que je ne me respectais pas En tant qu'acteur Ça ne veut pas dire que Le métier d'acteur Est un métier pas respectable Absolument pas Mais pour lui Dans sa vie Dans sa conception De donner un sens à sa vie Il ne se respectait pas Donc il a décidé Bah allez Je retourne vers Le dur Le Comment dire Les sports de combat Le me prouver Etc Bah On pourra dire ce qu'on veut Mais respect Franchement respect Exactement Ou vu ce qu'il Visiblement a sacrifié C'est ça J'ai fait un gros remix Sur le truc En tout cas Une chose est sûre C'est que c'est un putain de bogos Mickey Rourke Et franchement Non mais ça C'est sûr Non mais en vrai Parce que tu risques énormément Quand t'es un des mecs Les plus stylés de you Imaginez Jean Spoonet Qui risque tout Pour dire Bah maintenant Je vais me lancer Dans une carrière en box Quand t'es comme ça Chapeau l'artiste Bref Big shout out A my sweet protein D'ailleurs Mickey Rourke Si jamais Tu Parce qu'on va se tutoyer Maintenant Tu veux venir dans le podcast C'est quand tu veux Alors big shout out Les histoires qu'il doit avoir Ouais Il y aurait des anecdotes Il nous dira des anecdotes Alors Alors big shout out A my sweet protein Moins 38% Surtout My protein Avec le code la source C'est soit moins 38% En ce moment Soit moins 20% En plus des 60% De réduction Surtout my protein Et moins 10% Surtout Venom Avec le code la source On revient très rapidement Pour de nouvelles aventures Et quand on a une nouvelle aventure C'est in real life En présentiel Avec notre cher host Avec des invités Voilà Restez branchés Et quandkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkat